Hey salut à toi qui regardes cette vidéo, tu vas souvent au ciné ? Si c'est le cas, tu as sûrement déjà vu une bande-annonce à l'heure d'aller voir un film au cinéma. Bah sachez qu'il y a deux genres de personnes qui existent. Il y a tout d'abord celles qui vont voir une bande-annonce avant d'aller voir le film au cinéma et celles qui vont pas voir de bande-annonce pour avoir le suspense le plus total. Et bah moi je suis en plein milieu, vraiment plein milieu. Déjà parce que je ne vais pas voir une bande-annonce par moi-même, c'est assez rare. Et si je tombe sur une bande-annonce, c'est sûrement parce que c'est tombé sur Facebook et je tombe dessus. Ou alors, voilà c'est vraiment le plus chiant au monde, c'est les pubs sur Facebook et tu vois la bande-annonce, t'as pas tellement envie de le voir. Par exemple la bande-annonce pour le film de Venom, oh là là, mais je l'ai vu une bonne cinquantaine de fois, au moins. Mais voilà je n'irai jamais voir une bande-annonce par moi-même, juste pour me faire spoiler, je trouve ça un peu con. Enfin bref, vous l'aurez compris, voici le célibat numéro 4 sur les bordes-annonce de films. Mais Alex, on sait déjà ce que c'est une bande-annonce de films ? Je n'ai pas d'Aouane. Ferme ta gueule et écoute. Effectivement, je pense que tout le monde sait ce qu'est une bande-annonce. C'est une très courte vidéo reprenant généralement, et j'insiste sur le généralement, les scènes du film afin d'émerveiller le public et puis de lui donner envie d'aller voir le film. Mais c'est quoi le problème avec les bandes-annonce alors ? Et bah justement, on y arrive. La vraie question qu'on a le droit de se poser c'est, est-ce que les bandes-annonce spoilent vraiment le film ou non ? Et pour répondre à cette question, je vais pouvoir aller rechercher dans l'histoire des bandes-annonce cinéma, je vais m'acharner dessus, afin de pouvoir répondre à cette question que je suis en train de me répéter. En effet, les premières bandes-annonce ont été créées dans les années 1910, donc c'est quand même assez ancien. Dans l'histoire du cinéma, bien évidemment. A cette époque, le cinéma était en pleine expansion, il grandissait beaucoup, et donc du coup, il fallait attirer une bonne clientèle afin de créer une certaine marge. Et c'est pour ça que la bande-annonce a été créée, attirer le public, dès la sortie du film en salle. Cependant, au fil des années, plusieurs bandes-annonces ont été plus ou moins populaires. Nous avons la bande-annonce dite uniquement sonore, donc on a quand même les images du film, ou des images totalement aucun rapport avec le film. Nous n'avons aucune voix, seulement une musique. Mais c'est quand même assez rare d'en voir de nos jours. Nous avons aussi la bande-annonce dite américaine, donc nous avons une voix-off qui explique un petit peu le concept du film. Et ensuite, nous avons les images du film, qui ne sont pas là pour spoiler le film, mais uniquement pour imager ce que dit la voix-off. Et derrière, il y a généralement une musique qui va très bien avec les images et la voix, et qui s'arrête brutalement. Et puis la bande-annonce se termine sur un carton de fin qui marque la date de la sortie. Et nous avons aussi la bande-annonce à la française. Et c'est une bande-annonce qu'on a plutôt l'habitude de voir avec toutes les comédies françaises qui s'escortent à tout bout de champ. Putain de comédies françaises ! En gros, il n'y a pas de voix-off, enfin c'est très rare, mais on a une succession de séquences qui synthétisent l'histoire. Donc les séquences de la bande-annonce doivent être cohérentes sans pour autant spoiler le public. Mais ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Maintenant qu'on a vu les principaux types de bande-annonce, nous allons voir les ingrédients qu'il faut pour réaliser une bonne bande-annonce. En numéro 1, le temps. Une bande-annonce trop longue ou trop courte risque de ne pas marcher et le public risque de ne pas être touché. En moyenne, une bande-annonce doit durer entre 1 minute 30 et 2 minutes et je pense que c'est la durée idéale, on va dire. Donc pour m'expliquer, une bande-annonce trop courte risque de ne pas donner envie, pas assez envie au client. En revanche, une bande-annonce trop longue risque de spoiler le public et c'est très dommage. Si on donne beaucoup trop d'images à l'écran, coucou Avengers, le public peut aisément deviner ce qui va se passer dans le film. C'est vraiment dommage. Ah, Marvel. Ils font des trailers vraiment géniaux, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop évident. Par exemple, je connaissais le déroulement d'Infinity War avant que ça se passe. En numéro 2, les images. Un problème assez récurrent de nos jours avec les cinéastes, c'est qu'ils nous donnent des images dans les bande-annonce qui n'apparaissent pas dans le film. Et du coup, en faisant ça, ça trahit un petit peu la confiance entre le cinéaste et le public. Parce que oui, en effet, certains spectateurs risquent de voir un film uniquement grâce à la bande-annonce. Et donc du coup, s'il y a des trucs dans la bande-annonce qui sont vraiment géniaux, mais qui ne sont pas dans le film, le spectateur se trouve un peu con en fait. Donc du coup, ce qu'il faut faire pour moi, c'est qu'il faut mettre des images fortes, mais pas trop, afin de donner envie au public, mais ne pas le spoiler. En numéro 3, le son. Alors oui, ça peut paraître complètement con, mais le son est très important dans une bande-annonce. En effet, certaines musiques accrocheuses permettent de mieux retenir la bande-annonce. Le son permet aussi d'annoncer un petit peu le film au public. Par exemple, je sais pas, exemple de merde, pour un film d'horreur, il n'y aura quasiment pas de son. Pour un film comique, il y aura beaucoup de musique joyeuse. Voilà. Donc du coup, pour faire une bonne bande-annonce, il nous faut une bande-annonce entre 1 minute 30 et 2 minutes. Il nous faut aussi des bons sons, des bonnes images issues de films, et il faut à nous un bon montage aussi. Et surtout, bon appétit ! Oh putain ! Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le site débat numéro 4 sur les bandes-annonce. Ah, au fait, je vais passer tout mon mois de juillet chez mes parents, donc du coup, je vais faire des vidéos, vous inquiétez pas, mais le décor risque d'être sensiblement changé. Sinon, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ou à vous abonner. N'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo, si par exemple tu adores les bandes-annonce, ou si tu les détestes, et surtout, explique-nous pourquoi. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même important, Facebook, Insta, Twitter, ou Snapchat. Je sais pas pourquoi je dis Twitter, j'y vais jamais, putain. Bon allez, on se retrouve très bientôt, les gens. Tchuss ! Autant, mais c'est cette main-là. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz